Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyan Sreban. Aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour nos témoignages, un témoignage audio commun et nous allons voir et découvrir des choses qui vont vraiment nous étonner. Mes frères et soeurs, vous serez vraiment surpris. Une soeur va se rendre ou encore va être amenée en enfer alors qu'elle serait dans le coma à l'hôpital. Pourquoi va-t-elle être amenée en enfer ? Tout ce n'est pas parce qu'elle a pêché. Et en enfer là-bas, elle va voir des célébrités, des stars de la musique, des gens qui chantaient pour nous, qui chantaient, qui vivaient et qui dormaient dans la maison de Luc sur la terre se retrouvent tout simplement en enfer là-bas, en train de chanter aussi pour adorer le diable. Et quelque chose va se passer et cette chose qui va se passer, elle va tout nous raconter ici. Mais avant d'aller jusqu'à là, nous allons prier, demander à Dieu de nous soutenir, et même de nous aider dans ce témoignage puissant. Disons, Seigneur Jésus, s'il te plaît, guide-nous, donne-nous ton autorité, donne-nous ta force, donne-nous ta puissance. Mais pardonne-nous d'abord nos péchés, pardonne-nous d'abord tout ce que nous avons fait que nous avons fait, pardonne-nous d'abord tout ce qui n'est pas de toi, et éloigne de nous tous les esprits impurs, tous les esprits moqueurs que le diable a positionnés autour de nous, même les sorciers, les sorcières qui sont autour de nous, que toi-même tu attaches les démons qui sont autour de nous. Lise tout le mauvais esprit, et chasse l'esprit de mort, de la maison de chacun, de chacune des personnes connectées, au nom de Jésus-Christ. Chasse l'esprit de mort de notre face, de nos maisons. Chasse l'esprit de mort des hôpitaux. Chasse l'esprit de mort, de là où se trouve chaque abonné. Descends chez eux, s'il y a un abonné ou une abonné qui est malade, descends là-bas et que ton esprit de vie entraîne, ton esprit de guérison, on voit la guérison dans la vie de chaque abonné, de tout le monde ici. Que toi-même Jésus-Christ, tu sois là ce soir. Que toi-même Jésus-Christ, tu sois là ce soir. Ce que tu veux pour nous, c'est la délivrance. Ce que tu veux pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Que ta paix soit avec nous. Que ta joie soit avec nous. Que toi-même Seigneur, tu nous guides. Que toi-même Seigneur, tu nous accompagnes. Tout au long de ce témoignage puissant, et que nos cœurs ne soient pas endurcis à l'écoute de ta vérité. Merci Seigneur, de opérer ton miracle dans la vie de chaque personne qui va regarder sa vie de toi. Et que ta puissance soit avec nous tous les jours de notre vie. En ce moment de la fin d'année, des sacrifices sont faits, rien que pour le diable. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, j'annule au nom de Jésus-Christ tous les sacrifices qui avaient été prévus par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous les annulons. Au nom de Jésus-Christ, nous les annulons. Tous les accidents routiers qui avaient été prévus soient détruits. Détruits. Dénéantis. Au nom de Jésus, tous les projets des ennemis, tous les projets des ennemis soient détruits. J'ai faible d'aveuglement. Je frappe d'aveuglement. Tous les esprits impurs, tous les démons, tous les ennemis, encore qui sont même des hommes, qu'ils soient tous frappés d'aveuglement. Tous les sorciers qui sont autour de nous, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Que toutes les caméras mystiques, les caméras de la sorcellerie, que l'ennemi a braqué sur nous, que ces caméras deviennent flous aujourd'hui et soient détruits. Je veux dire que ces caméras soient détruites, que ta puissance, Seigneur, nous couvre ce soir, nous couvre maintenant et nous guide dans ce témoignage puissant-là. Que tous les esprits perturbateurs, les esprits de distraction qui sont parmi nous, que toi, Mère Seigneur, tu les neutralises. Et que tu permets que nous soyons concentrés. Et que tu permets que tout se passe dans de bonnes conditions. Nous avons besoin de toi, Jésus, pour nous guider, nous protéger. Merci, Seigneur, de rendre possible une telle prière, Seigneur, que ton nom soit béni. Il protège ses chaînes, protège toutes les autres chaînes, que ta puissance soit là pour nous protéger toujours, pour nous garder. Éloigne-nous du péché. Tous les esprits, pour que le diable se dément, on verra vers nous comme des femmes et quoi que ce soit. Que tous ces esprits puissent être neutralisés d'avance. Et donne-nous la force, Seigneur, de dire non au péché, de dire non au diable, de dire non à tout ce qu'il fait. Merci, Seigneur, de nous purifier. Merci, Seigneur, de toujours nous garder et que ta parole soit en nous. Et mets en nous ton esprit de discernement. Mets en nous plus de force parce que l'année 2019, c'est une année de gloire et nous allons faire des choses extraordinaires, plus en plus travailler. Nous affronterons ces difficultés, mais tu seras toujours avec nous pour nous guider. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Tous les vêtements sexys que portent les seuls ou les frais pour nous séduire. Que toi-même, Seigneur, tu chasses cela et que tu brises les liens qui nous met en contact avec cela. Que tu purifies nos pensées aujourd'hui, Seigneur. Purifie nos pensées. Que nos pensées deviennent pures. Que nos pensées deviennent pures. Délive maintenant les satanistes. Délive maintenant même les hommes de Dieu satanistes. S'il te plaît, Seigneur, délivre-les. Ne n'es pas fait. Pardonne-les les péchés. Pardonne-les les iniquités. Et que toi-même, Seigneur, tu sois là. Et que toi-même, Seigneur, tu sois avec nous pour nous guider, pour nous protéger. Au nom de Jésus-Christ, que la paix soit avec nous ce soir. Amen. Applaudissements mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mes frères et soeurs. Reprenez la vidéo quand ça sera fini et reprenez la même prière. Et vous-même, priez ainsi chaque jour, chaque jour jusqu'à la fin de l'année. Même quand vous serez dans la nouvelle année, priez et priez pour nous aussi. Priez pour nous, priez pour nous. Ici, nous allons découvrir des choses qui vont nous positionner sur le bon chemin. Et c'est un témoignage. Comme on vous l'a dit, une soeur va nous raconter sa vie, ce qu'elle a vécu, son expérience. Elle va nous dire ce qui s'est passé et ce qu'elle a mené en enfer. Écoutons-la. Mes parents se sont convertis à Jésus quand j'avais 4 ans. J'ai grandi dans une famille conservatrice qui obéit à la doctrine de l'Église. Quand j'étais adolescent, je suis devenu curieux de savoir comment était le monde et le désir est entré dans mon cœur. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à prier, demandant à Dieu un travail et un mari. Rien ne s'est passé et le travail n'est jamais venu. J'ai cherché et rien ne s'est passé, le mari n'est pas venu non plus. J'ai attendu ses bénédictions pendant 2 ans. Je me suis détournée du chemin de Jésus. À cette époque, mon père avait construit ma maison à ses côtés. J'ai commencé à boire, à me droguer et à me prostituer, même si je savais que c'était un péché. J'étais en colère contre Dieu et je pensais le provoquer. Je voulais atteindre Dieu et attirer son attention, mais en réalité, mes péchés n'affectaient que moi. Dieu a utilisé un homme comme instrument dans la rue où j'étais. Il s'est approché de moi et a dit, tu n'as pas réussi ce test et tu as échoué à l'épreuve que j'ai permis dans ta vie. Tu n'as pas écouté et tu as continué dans le péché. J'ai rencontré un homme chez un chanteur, puis un autre homme dans cette maison, et à la fin du spectacle, l'un des garçons a proposé de me raccompagner à la maison. L'autre type était jaloux de moi, et avec 5 autres hommes, ils se sont approchés du garçon qui m'accompagnaient et ces hommes ont battu le garçon qui était avec moi. J'ai essayé de les séparer et j'ai aussi été battu. Nous sommes allés à l'hôpital blessés, mon corps était douloureux. Quand mes parents m'ont rendu visite, ils m'ont dit que je t'ai éloigné des sentiers de Jésus. Je suis retourné à l'église et réconcilié avec Dieu. J'étais au chômage et ferme avec l'aide de Dieu pour aider mon pasteur. Je ne me souciais plus de mon travail ni de mon mari. Mon seul désir était de servir Jésus. Le travail est venu et une petite entreprise m'a embauchée. J'étais contente de mon salaire. Mon cœur n'était plus en Jésus, mais dans les choses matérielles. J'ai progressivement commencé à m'éloigner de l'église et mon cœur s'est corrompu. Je suis retournée dans la boisson. Je me suis mise à me prostituer et dépenser tout mon argent en ce qui n'était pas le nécessité. La première fois que je me suis éloignée de Dieu, c'était pour ne pas pouvoir obtenir un travail et je blâmais Dieu. Maintenant, les portes étaient ouvertes et j'avais du travail. Malgré tout, je me suis détournée du Seigneur au lieu de remercier Jésus pour la victoire. Mon cœur était attaché de manière inébranlable dans les choses de la terre. Mon salaire était élevé et je voulais gaspiller tout cet argent. Dieu a utilisé un vaisseau qui est venu vers moi et a dit, Jésus vous a ouvert la porte et a pourvu à vos besoins. La provision de la bénédiction de Dieu que vous cherchez vous pousse à revenir en arrière et à s'éloigner du chemin de Dieu. Vous ne servez pas pour recevoir les bénédictions de Dieu. Votre cœur très facile car ce que vous recevez de Dieu vous éloignez de lui et quand tard à les portes de l'emploi vous reculez et vous vous éloignez de Dieu parce que vous pensez que vos prières ne sont pas entendues. Votre cœur est matérialiste, ne soyez pas ingrate envers votre Dieu. J'étais une personne difficile à comprendre, Église. Peu de temps après, je me suis retrouvée renversée et j'ai eu un accident de voiture dans le lit de cet hôpital. J'ai commencé à voir les démons qui venaient me déranger. Chaque nuit, ils me griffaient. Je ne pouvais rien faire avec le corps faible. J'étais couché sans bouger à cause de l'accident de voiture. J'ai eu des ossements fracturés. J'ai commencé à me souvenir de Jésus mais je savais que je jouais avec les choses de Dieu dans ma vie chrétienne dans le monde spirituel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de terrain neutre, que vous soyez chrétien ou non. Une personne qui vit une double vie n'appartient pas à Dieu. Chaque nuit, les démons à l'intérieur de l'hôpital me frappaient et ma situation empirait chaque jour. Mon état clinique ne faisait que s'aggraver. J'étais inconscient depuis des jours. Quand mes parents sont venus me voir les premiers jours, je leur ai parlé mais les autres jours, je ne pouvais pas parler. J'étais une vase qui était dans le processus du brisement. J'ai grandi dans l'église depuis que je suis enfant et je suis devenue une adolescente écoutant la parole jusqu'à l'âge adulte, connaissant bien la parole de Dieu et pour cette raison la connaissance était formidable. Alors que je t'ai étendue, ma mère a dit que j'avais atteint un état dans lequel je ne pouvais plus me réveiller. Mon père intercédait pour mon âme afin que je ne perde pas mon salut. Les jours où je ne me suis pas réveillée, Jésus m'est apparu et mon esprit lui a parlé. J'étais à côté de mon corps et j'ai vu que l'hôpital était rempli de démons de la maladie. Mon corps était dans un état végétatif. Jésus m'a regardé avec un visage sérieux. Il a dit « Je dois vous donner une chance, regardez autour de vous. » J'ai regardé et j'ai vu les démons m'entourer avec la soif de prendre mon âme. Jésus ne m'a pas appelé un serviteur et a dit que j'appartenais aux démons qui me regardaient. Jésus a dit que je n'étais pas innocent, mais quelqu'un qui préférait tourner le dos sur lui. Jésus a dit « Grâce aux prières de vos parents, qui me servent depuis des années, ce sera la dernière chance de votre vie. » Si vous revenez en arrière, vous n'aurez aucune chance de salut et je donnerai votre âme au démon. Je vais vous montrer l'enfer. Soyez témoin où que vous alliez. Du coup, un trou est apparu sur le sol de l'hôpital. Cela ressemblait à un volcan ouvert et nous sommes entrés par cette entrée en enfer. En enfer, j'ai vu trois personnes célèbres. J'ai vu la chanteuse Lainest allait souffrir en enfer, il a chanté en enfer et ses cordes vocales ont explosé. J'ai vu l'actrice Britney Murphy se faire torturer par les démons qui l'ont forcé à boire du poison. J'ai vu l'acteur Bernie Mac qui a tellement souffert qu'il souffrait de douleur. Ces trois célébrités étaient dans un état de dégradation et traitement inhumaine. Cet endroit était les sejours des hommes célèbres qui vivaient autrefois dans des maisons et des appartements de luxe. Aujourd'hui, leurs conditions de logement sont déplorables. Je suis allée dans un lieu de gens importants en enfer. J'ai vu des politiciens et des juges corrompus. J'ai vu des avocats en enfer pour avoir défendu l'injustice. Ils ont tout fait pour de l'argent et ils n'ont pas laissé les coupables être arrêtés, trouvant la brèche que la loi leur donnait pour les protéger. Les grands hommes d'affaires et les autorités sont à cet endroit, tous par exploitation, ambition, tromperie et corruption. J'ai vu des couples de chrétiens en enfer pour avoir fait de leur maison un lieu de guerre. Jésus a dit, ces couples vivaient en se disputant comme deux ennemis, en contestant le contrôle de la maison. Ils ne restaurent jamais la paix. En établissant l'union familiale, cet endroit de l'enfer leur appartient. Je suis aussi allée dans un lieu en enfer où les familles divisées étaient. J'ai vu les parents qui se disputaient avec leurs enfants dans cet endroit. J'ai vu un père enchaîné avec son fils. Ils étaient collés ensemble et ne pouvaient pas être défaits. Sur la terre, ils étaient en conflit et ils étaient en conflit et se paraient. Mais en enfer, ils ont été enchaînés pour toujours. Il y a des familles effrères et sœurs en conflits et séparations continuelles sur la terre. En enfer, ils sont rassemblés car sur la terre ils ne se supportaient pas les uns les autres. Ils gardaient distance et étaient séparés. J'ai vu le cas d'une mère avec sa fille. Quand elles étaient sur terre, elles semblaient être des bêtes et elles se battaient et s'attaquaient l'une à l'autre. Ce qui m'a rendu triste, c'est que ces deux familles que j'ai vues dans cet endroit étaient des familles chrétiennes qui demeuraient dans la division, le conflit et la rancune. Puis Jésus m'a regardé et à travers son regard, il m'a transmis un message. J'ai réalisé que j'avais donné beaucoup du tort et causé des problèmes à mes parents et qu'à ce moment-là j'étais mort à l'hôpital et qu'ils souffraient à cause de ma rébellion. J'ai apporté la souffrance à mes parents. Je voulais retourner sur terre et me réconcilier avec eux. Les enfants qui ont un père et une mère devraient se réconcilier avec eux. Leurs parents sont les personnages les plus importants de la planète. Demandez leur pardon. Jésus m'a également averti qu'au début de ma conversion, je marchais dans l'obéissance et qu'au fil des années, je commençais à porter des boucles d'oreilles, des colliers et du maquillage. J'ai interrogé Jésus en disant qu'il aimait l'église ornée et la Bible dit que le peuple d'Israël devait orner son mari, même votre église. Jésus m'a regardé avec beaucoup d'amour à tout expliquer. Il a dit, servant, la parure du monde ne met d'aucune valeur. Ce que je veux, c'est un peuple qui se part de ma parole. Les parures spirituelles sont l'amour, l'obéissance, la pureté et les fruits de l'esprit. L'église qui est ornée de ma parole brille comme une lumière. Chaque parole recouverte par l'église est comme ornée de joyaux célestes. Comme Israël était chargé de se parer de sanctification et non d'idolâtrie, mon église est appelée à se parer de ma gloire qui fera briller mon peuple comme des étoiles. J'ai dit, Seigneur, les femmes de mon église portent des bijoux. Je les ai vues les porter et je voulais aussi les porter. Jésus répondit, Maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas. Aucune épouse avec les ornements de Satan n'entrera dans mon royaume. Les ornements de la terre ne m'appartiennent pas. Jésus m'a emmené au ciel par un chemin de pierres précieuses. Il a pris une pierre qui a brillé et placé dans la paume de ma main. Cette pierre a brillé dans ma main. Jésus a dit, Regarde ce serviteur de pierre. Il n'a pas de parure, car c'est la parure elle-même. N'utilise pas la parure du monde. Sois ma parure. La beauté de cette pierre précieuse ne se trouve pas à l'extérieur mais au-dedans, mais la lumière qui brille de tout son éclat provient de l'intérieur. Je veux une église comme cette pierre précieuse qui brille par sa nature même. La beauté spirituelle n'est pas en apparence, mais en transformation. L'éclat, la splendeur et la lumière dont je parle est une simple vertu et une humilité de cœur. Il parle pour que l'église soit un miroir au monde et a reflété mon image. Sois le reflet de ma gloire et brille dans la sainteté. Ma lumière doit refléter dans l'église, l'église doit être le reflet de ma lumière. Je ne veux pas d'un peuple qui a l'image du monde et suive les coutumes de l'Égypte et imite le peuple de Babylone. Quand Jésus m'a dit ces mots, il a commencé à briller et a été rempli de gloire. Il était parfait, complet et absolu, avec ses mains puissantes, il a fait apparaître un grand écran. J'ai vu la terre à travers cet écran. J'ai vu les mariages être détruits, une grande discorde entre les couples qui sont sauvages. Jésus a dit, enseignez aux couples de tout mettre en garde et d'apprendre à endurer. S'ils continuent avec ces natures brutes, ils iront en enfer. Jésus a dit, revenez sur terre. Je vous donnerai la capacité d'enseigner aux couples. Quand il a dit cela, mon esprit est revenu au corps. Mon rétablissement à l'hôpital a été très rapide. Mon corps a été restauré par le pouvoir de Jésus. Ma santé s'est améliorée et les médecins n'ont pas su que j'étais guérie. Les os brisées ont été restaurées entiers dans mon corps. J'ai prêché l'évangile de Jésus à l'hôpital. Certains médecins et infirmières ont été convertis. Ils sont la preuve du miracle qui m'est arrivé. Ce n'était pas à moi de parler de mon témoignage, mais par sa miséricorde, Jésus m'a donné la dernière chance. J'étais une personne qui n'avait pas de stabilité spirituelle. Je ne pouvais pas supporter lorsque l'épreuve m'arrivait et je ne pouvais pas rester dans une période prospère. Mon cœur était coincé dans des choses matérielles. Aujourd'hui, je peux dire que Jésus a arrangé ma vie. Je travaille sur des personnes qui ont des mariages jeunes stables. Mon pasteur m'a confié ce poste. J'ai un groupe de femmes qui font le travail à la maison. Elles conseillent les femmes qui n'ont pas la sagesse de construire leur maison. Ce projet s'appelle le ministère des femmes courageuses. C'est un travail humble qui a été construit pour aider les femmes chrétiennes mariées et les femmes qui ne savent pas comment faire face aux problèmes de coexistence conjugale. Mon mari dirige un groupe d'hommes qui conseillent les chrétiens qui vivent en désaccord avec leurs femmes. Le projet s'appelle des hommes vaillants. J'étais très heureux avec la fondation de ces projets. Mon pasteur a construit cela pour la restauration de la famille où Satan a attaqué. Ma foi en Jésus et son salut touchent toutes les familles qui entendent ce témoignage. Amen. Amen. Merci beaucoup ma soeur. C'est extraordinaire qu'elle témoigne hors du commun. Récapitulatif. Au commencement, elle a dit qu'elle était jeune. À l'âge de son adolescence, elle voulait tout voir, elle voulait tout connaître, elle voulait tout découvrir. mais ce n'était pas le bon chemin parce que ça l'éloignait de Dieu et elle a eu un accident. Et à l'hôpital, un démon venait la griffer là-bas et c'est ce démon-là qui l'a transporté plus tard en enfer. Elle a vu des célébrités là-bas, des gens qui chantent et qui sont honorés dans ce monde. Elle les a tous vus là-bas. Au lieu d'être dans des maisons de luxe, ils sont tout simplement dans le feu et ils devaient chanter. Ah ! Waouh ! Mais heureusement que le Saint-Jésus-Christ est bon. Dès que le Saint-Jésus-Christ a raté là-bas, puisque ce n'était pas le temps de cette fille de mourir, le Saint-Jésus-Christ l'a pris, il s'est saisi d'elle et l'a ramenée où ? Sur la terre. Automatiquement ou encore systématiquement, elle était guérée. Tous les docteurs qui étaient là étaient étonnés de voir qu'elle avait changé. Est-ce que Dieu guérée vraiment ? Oui ! Dieu peut te rencontrer dans ton rêve, dans ton sommeil, pendant que tu dors et il peut opérer la guérison, la papy, te guérir direct, la bave, physiquement, tout va changer. Et je confirme. Mon monsieur, un témoignage suivant. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Il y a des témoignages puissants qui vont venir encore. Même après cette vidéo, un autre témoignage puissant va venir. S'il vous plaît, mes frères et soeurs, retenez bien que la chose même qui conduit les âmes en enfer, c'est le péché. ce sont les mauvaises actions des hommes qui les conduisent en enfer. Ah ! La vie des pudicités que beaucoup de personnes mènent n'est pas bonne. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses bizarres. Il y a la magie, ceux qui font de la magie, les invocations, les rituels. Les ritualistes n'iront pas au paradis, ils n'iront pas au ciel, ils auront plutôt en enfer. Et on a parlé au passage des boucles d'oreilles, des make-up, toutes ces histoires qu'on voit, qu'on trouve même dans ce monde. Vraiment, je vais vous dire la vérité. Ne vous attachez pas à ce monde, n'aimez pas le monde, n'aimez pas ça, ni les choses de ce monde. Je vais plutôt aimer dur et rester naturel. Est-ce que je suis laid ? Bon, c'est possible, tu peux dire que je suis laid, mais je ne suis pas plus laid qu'elle est. Est-ce que j'ai mis un make-up ? Non ! Ici, il y a la naturelle. Regarde-moi, ou bien, regarde la vidéo précédente pour savoir plus. Sois naturelle, ma soeur. Sois naturelle et même les petites boucles d'oreilles qu'on met sur les oreilles. nous avons reçu des oreilles qui ont dit que ce n'est pas bon du tout. Nous, nous ne sommes pas là pour t'embarrasser, nous ne sommes pas là pour te dire « Ah, tu es comme ceci, tu es comme ça ». nous devons tous aller au paradis et pour aller au paradis, il faut être sain, il faut être pur. Mais comment devenir pur, comment devenir sain ? C'est un peu que devenir sain et pur quand c'est sacrifiant tous les jours et en se débarrassant aussi de toutes les choses qui appartiennent au diable. Et ce sont de ces choses-là que je suis en train de te vous parler, de te parler tout là maintenant, mon frère, ma soeur. Écoute bien ce que je te dis. Et mets tout ce que la parole de Dieu te dit en pratique et tu verras un bon résultat même à la fin de l'année et même pourquoi pas de la nouvelle année. En tout cas, moi, je veux te voir en vie et surtout, prie beaucoup ces temps-ci. Prie beaucoup ces temps-ci. Parce que l'ennemi, il travaille toujours. Les gens aiment s'embellir même pour aller dans les fêtes. Est-ce que dans les fêtes, on ne met pas le maquillage ? Mais là-bas, tout peut arriver et nous allons tout vous dire. Nous allons vous dire que le diable, il est réel et que nous devrons vraiment faire attention et vraiment écouter les bons conseils que vous donne la parole de Dieu. Ah ! Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous en parlerons.